Bonjour, merci Bruno, bonjour à tous. On va travailler sur la conférence « Assistants vocaux et vie quotidienne, l'usage au quotidien ». Alors on va commencer, je vais introduire un petit peu le propos. Je vais déjà vous poser une question. Saviez-vous que le premier assistant vocal s'appelait Audrey et il a été créé en 1952 et il était capable de reconnaître les chiffres de 0 à 9. Ça, c'était pour le premier outil qui a été diffusé sur le marché. Et donc, de 1952 jusqu'à nos jours, avec l'avènement un petit peu des assistants vocaux, il y a quand même un certain relatif mystère qui plane autour de ces nouveaux outils. Alors aujourd'hui, si je vous évite des termes comme Alexa, HomePod, Siri, VoiceOver, Cortana, Echo, peut-être serez-vous capable de reconnaître ces différents noms, mais saurez-vous faire la différence entre ceux qui relèvent des solutions logicielles, des véritables noms pour les objets connectés ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que rapporté au handicap, on imagine bien que pouvoir parler à des objets, donner un ordre vocal à un objet peut être très bénéfique. Mais est-ce que, comme Blanche-Neige et son miroir magique, ces outils ont la capacité de nous répondre intelligemment, voire de nous prévenir à l'avenir ? Ça, c'est la grande question. Je vais proposer de donner la parole à trois de nos intervenants qui sont tous issus de notre réseau fédéral. Ils vont nous aider à mieux définir, à mieux comprendre ce que sont ces assistants vocaux, à démêler ce qui tient du réel, de ce que tient aussi du fantasme les concernant. Je vais donc passer la parole à Cédric Thévenet, de l'association FAF Auvergne Guépard, Nicolas Lacourte Barbado, de la Fédération des aveugles Val-de-Loire, et Aferonodo Pinto da Silva, de la Fédération des aveugles de France. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Alors, moi, je suis Nicolas Lacourte Barbado. Je suis chargé de mission Nouvelle Technologie à la Fédération des aveugles Val-de-Loire. Dans mes missions, principalement, je fais de la formation aux adhérents de l'association et de la sensibilisation. Ça peut être dans des conseils municipaux ou dans des écoles. Bonjour à tous. Je suis Cédric Thévenet, salarié de l'association FAF Auvergne Guépard depuis 2003 maintenant, en charge de tout ce qui est conseils, formations et dépannage aux nouvelles technologies liées au handicap visuel. Et voilà, les assistants vocaux font partie maintenant de mon travail. Et dans le cadre de mon travail à l'association, nous avons aussi un partenariat avec le Centre Auvergne Basse Vision Clermont-Ferrand. Et ce qui fait qu'on a affaire à un public un peu différent de nos adhérents habituels. Ce sont des gens plutôt âgés, avec des DMLA. Donc, c'est un travail un petit peu différent. Et les assistants vocaux ont vraiment une place dans le quotidien de ces personnes. Fernando Pinto da Silva. Je suis chargé de mission stratégie numérique à la Fédération des aveugles et ambiobles de France à Paris, actif à l'association Braillet, qui est une des associations membres du réseau de la fédération. Très bien. Merci à tous les trois pour ces présentations. Avant de commencer sur les assistants vocaux et d'entrer dans le vif du sujet, alors on va entrer dans le vif du sujet forcément, mais par déjà une ou des définitions. Et j'aimerais déjà qu'on puisse un petit peu faire une différence, par exemple, entre Siri et VoiceOver. Est-ce qu'on parle de la même chose ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que si je dis Echo et Google Assistant, on parle de la même chose ? Alors, je vais proposer à Fernando de prendre la parole pour nous définir un petit peu plus précisément de quoi il est en retour. En fait, il y a souvent une confusion entre l'assistant vocal, donc il a la brique logicielle, et le matériel. Cette confusion, elle tient souvent en fait que du coup, on a un certain nombre d'objets maintenant dans nos quotidiens, que ces objets eux-mêmes contiennent cet assistant vocal, donc ce logiciel. Et en plus, effectivement, comme tu le disais Denis, ça vient se télescoper avec les lecteurs d'écran. Vous savez, ces logiciels qui prennent l'information qui passe par l'écran et nous la restituent, soit en braille, quand on a par exemple un périphérique braille connecté en Bluetooth, soit via une synthèse vocale. Alors, tout ça s'en mêle joyeusement. Donc, on va essayer au moins en début de poser les choses pour bien comprendre de quoi on parle. Les assistants vocaux, c'est donc d'abord un logiciel. Dans l'écosystème d'Apple, il s'appelle Siri. Dans l'écosystème d'Amazon, ça s'appelle Alexa. Et dans l'écosystème de Google, il s'appelle l'assistant Google. Donc, on a, je dirais, trois assistants. On peut même en rajouter un quatrième dont on parlera relativement peu ce matin, mais qui est Cortana, qui est un assistant vocal disponible sur les plateformes Windows 10. Si je reprends les trois premiers que je citais à dessin, donc Siri pour Apple, Alexa pour Amazon et l'assistant Google pour Google, on va les retrouver dans des objets dédiés. Siri, par exemple, on va le retrouver dans les HomePod. Donc, en fait, c'est ces enceintes de chez Apple qui sont sorties. Donc, cette couche logicielle est intégrée. on va également, bien évidemment, les retrouver dans les téléphones de chez Apple, les iPhones. On va les retrouver dans les iPads, les iPod Touch, etc. Alexa, on va la retrouver sur un certain nombre de matériel. Alors, ceux qui sont commercialisés par Amazon s'appellent les Echos. Il y a toute une gamme Echos, Echos Dot, Echos Plus, même des Echos maintenant avec des écrans intégrés. Mais on va également retrouver cet assistant vocal Alexa dans des haut-parleurs, aujourd'hui, de marques beaucoup plus traditionnelles comme Bose, comme Sonos, comme Violet, par exemple, qui intègrent cet assistant vocal. On va retrouver cet assistant vocal aussi dans des casques, par exemple, ce genre de choses. Et pour le dernier, donc pour l'assistant Google, lui, on va le retrouver bien évidemment sur les téléphones qui fonctionnent avec Android, mais on va aussi les retrouver sur les entreprises enceintes de chez Google, les Google Home, qui intègrent également ces assistants ou dans les haut-parleurs que je citais tout à l'heure. On le voit bien, on a une articulation logicielle avec du matériel et pour être tout à fait complet, donc pour ne pas tout de suite nous emmêler les pinceaux dans la compréhension de cette situation, on va parler des lecteurs d'écran. Donc le lecteur d'écran, c'est un logiciel qui lui aussi peut se retrouver, alors plutôt que sur les téléphones, pour le coup, c'est-à-dire qu'on ne va pas le retrouver sur des haut-parleurs, on ne va pas le retrouver dans des casques, on ne va pas le retrouver, y compris même dans les enceintes connectées dont on a parlé tout à l'heure. Mais sur les téléphones, et c'est effectivement parfois une source de confusion, tu as raison Denis, notamment je pense aux téléphones sous Android et aux téléphones d'Apple, eh bien on a des lecteurs d'écran avec des synthèses vocales préconfigurées et donc dans le système Apple, c'est VoiceOver qui va prendre l'information qu'il y a à l'écran et va nous la lire à l'écran quand on va faire un certain nombre d'actions et dans l'environnement Google, donc sous Android, on va retrouver un lecteur d'écran qui s'appelle TalkBack et qui lui a la même fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il va prendre l'information qui est à l'écran et il va nous la lire. Pour être tout à fait clair, j'essaie de l'être un maximum, il y a des moments où tout ça se confond joyeusement parce qu'à travers un assistant vocal, on peut demander à obtenir une information. Alors la voix qui va nous lire cette information, ce n'est pas celle du lecteur d'écran, mais c'est celle de l'assistant vocal. Ça c'est une chose. Le lecteur d'écran, lui, ça va être un peu différent, c'est-à-dire que je ne vais pas interagir avec le lecteur d'écran à travers ma voix, ça va être à travers des gestes ou à travers des commandes où en fait, je vais tapoter mon écran pour obtenir un certain nombre d'informations et c'est le lecteur d'écran qui va me dire tu as mis ton doigt sur telle icône, tu as mis ton doigt sur telle autre icône et ainsi de suite. Et c'est ça qui parfois crée un peu de confusion, c'est-à-dire qu'on a des interactions de retour vocal, de restitution vocale qui tantôt peuvent avoir lieu avec l'assistant vocal et parfois avec le lecteur d'écran. Mais encore une fois, ces ambiguïtés, elles n'existent pour le coup que sur des matériels du type téléphone puisque c'est que là qu'on retrouve en réalité l'assistant vocal et le lecteur d'écran. Voilà Denis, je ne sais pas si c'était extrêmement clair, j'ai essayé de poser tout ça convenablement, après je pense qu'on va avoir un certain nombre de démonstrations qui nous permettront de nous en rendre compte au fil de l'eau. Écoute, moi je connaissais un petit peu, donc moi c'est forcément clair maintenant, on verra avec les questions de nos auditeurs. Merci Fernando. Je voudrais passer maintenant la parole à Cédric pour qu'il puisse un petit peu nous parler des usages des personnes en situation de handicap visuel et justement son retour d'expérience sur l'usage ou la démonstration ou même l'accompagnement qu'il peut faire auprès des usagers qu'il côtoie quotidiennement sur justement la partie assistant vocal. Moi j'ai commencé à parler des assistants vocaux auprès des membres de l'association. il y a environ 2-3 ans quand vraiment Google et Alexa nous ont inondé de leurs assistants vocaux ils les offraient presque au moindre achat et lors de cette réunion j'ai réuni une vingtaine de personnes effectivement il y avait des gens curieux d'autres sceptiques et voilà donc on a essayé de voir ensemble quel pouvait être le potentiel de ces assistants vocaux et voilà donc j'ai essayé de présenter tout ça. donc moi personnellement je suis convaincu que pour certaines des personnes déficientes visuelles c'est un vrai outil d'aide à l'autonomie voilà au-delà du gadget que ça peut être pour certains il y a des vrais usages qui peuvent faciliter la vie de personnes qui viennent de perdre la vue par exemple c'est quelque chose qu'on voit régulièrement notamment dans le public que je rencontre au centre Basse Vision des personnes âgées qui perdent la vue il y a tout un travail en ergothérapie au-delà de dextérité donc par exemple toucher les boutons de sa chaîne Ify quand on vient de perdre la vue pour changer de radio ça peut être compliqué dans un premier temps du moins et avec l'assistant vocal ça peut être très simple voilà donc ça c'est un des premiers usages voilà par exemple tu peux demander ok Google mets-moi la radio RTL ça marche voici RTL sur TuneIn alors voilà c'est déjà un usage assez concret donc pour tout ce qui est radio, podcast, musique voilà sous réserve d'être abonné à des plateformes mais déjà ça c'est des choses qui peuvent être simplifiées au quotidien via l'assistant vocal quel qu'il soit parce que ça c'est des fonctionnalités qu'on a aussi bien chez Google que chez Amazon et chez Apple quand je parle aussi d'aide à l'autonomie ça peut remplacer un certain nombre d'objets qu'on pourrait acheter chez nos revendeurs spécialisés un réveil vocalisé un minuteur une station météo une calculatrice vocalisée avec l'assistant vocal on peut faire ce genre de choses ok Google calcule 35 multiplié par 12 35 fois 12 est égal à 420 voilà donc vous voyez avec quelle simplicité on peut demander à Google de nous faire un calcul ça encore une fois ça marche sur sur tous les assistants donc en 2018 lors de ma première présentation les gens n'ont pas été forcément très convaincus par contre ils sont revenus petit à petit parce que leur entourage leur avait offert un assistant vocal parce que c'est vrai que quelque chose qui parle un appareil à qui on parle et bien l'entourage s'est dit ça c'est un cadeau qui pourrait être sympa à faire à une personne aveugle donc les personnes sont revenues vers moi avec leur assistant vocal et donc là il a fallu les accompagner parce que tout ça pour que ça fonctionne il y a de la configuration à faire via la plupart du temps une appli installée sur le téléphone mobile voilà donc pour les usages les plus basiques la création d'un compte chez Google chez Amazon suffit mais si on veut par exemple interagir avec un calendrier pour rentrer ses rendez-vous ses rappels donc là il y a vraiment besoin d'un accompagnement au moins pour les usages les plus simples déjà on reviendra peut-être plus en détail après sur d'autres sujets notamment des recherches courtes sur Internet je te remercie Cédric c'est vrai quand on a préparé l'intervention tu me disais que c'était loin d'être un gadget notamment quand je te sortais un pourcentage d'une étude de l'ACNIL sur l'usage des assistants vocaux on voyait que 65% des usages t'étaient demandé une blague à son assistant vocal donc toi tu m'as dit tout de suite non non c'est attention pour les personnes déficientes visuelles c'est aussi loin d'être un gadget alors il serait intéressant de faire ce même sondage mais auprès d'un public exclusivement déficient visuel pour voir les usages mais pour nous je pense que c'est pas un gadget je te remercie beaucoup Cédric Fernando je vais te redonner la parole et on passera après Nicolas un petit peu sur un autre aspect Fernando tu voulais faire une intervention sur la capacité à ces outils donc les assistants vocaux pour la lecture notamment et nous faire une petite démonstration d'un assistant vocal propre aux outils Apple alors on va d'abord commencer effectivement par cette démonstration très rapidement puisque j'ai tout à l'heure évoqué Siri et j'ai essayé de programmer les choses ici de façon à ce qu'on entende la différence c'est toujours un peu l'effet Bonaldi quand on fait des démonstrations on va essayer de s'employer notamment pour qu'on puisse voir un peu ce dont on parle sur l'écran j'ai donc un téléphone tout ce qu'il y a de plus standard là en termes d'iPhone j'ai volontairement fait le choix de prendre un vieil iPhone parce que c'est je dirais une des critiques qu'on formule souvent à la technologie en général c'est de dire oui mais finalement toutes ces solutions elles sont disponibles que dans des solutions extrêmement récentes bon là c'est un iPhone 6S donc on ne peut pas dire que ce soit exactement le modèle dernier écrit et pour autant on verra que du coup ça peut fonctionner convenablement donc là lorsque je balaye avec mes doigts sur l'écran ce que j'entends c'est le lecteur d'écran c'est à dire qu'à chaque fois que je fais une impulsion avec mon doigt pour lui dire dis-moi quelle est l'écone suivante c'est la synthèse vocale du lecteur d'écran qui en l'occurrence est une synthèse vocale masculine c'est celle de Thomas de la société Nuance voilà maintenant pour déclencher Siri en fait je vais laisser mon doigt sur le bouton du menu principal sur ce modèle-ci c'est comme ça que ça va fonctionner je vais entendre des bips un peu à l'image de ce que Cédric nous a fait écouter tout à l'heure quand il utilisait l'assistant vocal de chez Google à travers la Home et là en fait je vais lui poser un certain nombre de questions quelle heure est-il ? il est 10h10 si maintenant je vais faire un peu plus compliqué je vais lui demander quelle heure est-il à Saint-Denis de la Réunion il est 13h10 à Saint-Denis la Réunion donc là il est capable de regarder ce que je lui demande précisément si maintenant je lui dis quel temps fait-il à Saint-Denis de la Réunion il y a des nuages actuellement et il fait 28 degrés à Saint-Denis la Réunion attendez-vous à quelques nuages tôt dans la matinée puis à de la pluie dans la soirée les températures redescendront de 28 degrés à 24 ce soir voilà et je peux même par exemple lui demander d'aller faire une recherche qui était Louis Braille c'est un peu court donc si je lui dis qu'est-ce que le Braille le Braille est un système d'écriture dactyl à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes dois-je continuer à lire ? Oui Le système porte le nom de son inventeur le français Louis Braille qui avait perdu la vue à la suite d'un accident élève à l'institution royale des jeunes aveugles il modifie et perfectionne le code barbier en 1829 paraît le premier exposé de sa méthode Donc on le voit j'ai du coup interagi avec l'assistant vocal donc Siri qui va chercher l'information que je lui demande et qui la restitue avec la voix de Siri qui est une voix féminine qui contrairement à la voix du lecteur chargé à 79% et qu'on réentend là puisque je suis en train de le poser sur son doc est une voix masculine Ces assistants vocaux effectivement Denis pour rebondir sur la deuxième partie de ta question permettent d'envisager un certain nombre de systèmes de lecture on a donc la possibilité comme on l'a vu d'aller chercher de l'information on peut très bien imaginer du coup de faire lire un certain nombre d'articles de presse que l'assistant vocal va aller chercher à notre place et on a même une initiative notamment en Nouvelle-Zélande d'un assistant vocal en l'occurrence celui d'Amazon donc Alexa qui va permettre à travers ce qu'on appelle une skill ça c'est dans l'écosystème d'Amazon on peut dire une application en réalité de se connecter à la bibliothèque spécialisée de la fondation néo-zélandaise qui sert beaucoup de public déficient visuel pour accéder à ses livres et ce sur son assistant vocal avec son enseinte connecté donc on le voit là comme le disait très bien Cédric qu'on a un potentiel assez important après je pense qu'on parlera aussi un peu plus tard des limites bien merci Fernando alors Nicolas toi tu as souhaité intervenir sur d'autres aspects de l'usage des lecteurs des assistants vocaux tu vois je me trompe un petit peu et tu voulais intervenir plus sur la partie aide pour la domotique est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus s'il te plaît je vais peut-être définir un peu ce qu'est la domotique principale pour moi en tout cas c'est une aide au quotidien pour gérer les objets qu'on peut trouver chez nous et c'est pour vraiment nous permettre de faciliter certains usages de certains produits par exemple moi j'utilise beaucoup j'ai pas mal d'ampoules connectées chez moi qui permettent vraiment d'éteindre et allumer la lumière ça c'est facile avec un interrupteur par contre on peut aussi gérer la luminosité de la pièce en juste demandant à Alexa de mettre la lumière du salon à 80% ça permet vraiment du coup pour les personnes qui ont des restes visibles et qui ont par exemple en fin de journée des problèmes ou des douleurs aux yeux pour ne pas être dans le noir complètement avoir un peu de lumière ça permet vraiment de régler facilement et surtout en termes d'installation ça demande juste de mettre en tout cas d'installation physique juste de mettre une ampoule et c'est vraiment rien d'autre à faire alors que si on ne passe pas par des insistants vocaux il y aura certainement un variateur de lumière à mettre au niveau d'interrupteur plus d'installations à faire beaucoup plus complexes qui ne sont pas faisables par un déficient visuel alors que changer une ampoule ça reste faisable ensuite donc il n'y a pas que les ampoules il y a aussi il y a tout ce qui est thermostat connecté aussi qui permet vraiment de régler assez finement la température des pièces à la maison alors je fais un peu une petite liste de ce qui existe il y a aussi les volets roulants connectés qui permettent vraiment de fermer ouvrir le volet on peut même régler des plages horaires quand est-ce qu'ils vont être ouverts quand est-ce qu'ils vont être fermés et en termes de configuration au niveau des assistants vocaux quand on utilise des en tout cas pour les ampoules des marques grand public c'est assez simple de les ajouter avec l'application qu'on trouve sur les smartphones les ajouter à notre écosystème et de pouvoir après les utiliser à la voix par exemple j'ai mon éco-doc qui est ici je montre ça je peux non avec ça met la lumière du salon à 80% d'accord voilà alors elle dit juste d'accord donc là je viens d'allumer la lumière chez moi avec ça éteindre la lumière du salon d'accord voilà on a juste une confirmation elle ne va pas nous répéter si elle a bien éteint enfin si c'est bien la bonne lumière qui est allumée ou éteinte ensuite ce que je peux dire d'autre sur ce qui est domotique c'est pas forcément domotique mais c'est plus la vie quotidienne et de ce que ça peut nous apporter en termes d'usage c'est pour tout ce qui va être la cuisine ça nous permet d'aller chercher pendant des recettes très facilement par exemple Alexa recherche une recette de gâteau au chocolat j'ai une recette de gâteau au chocolat des écoliers qui demande 10 minutes de préparation et qui est notée 4,7 sur 5 voulez-vous les ingrédients les avis lancer la recette ou la recette suivante Alexa stop ok et à bientôt sur Marmiton voilà et du coup je ne vais pas continuer la recette sinon ça peut prendre beaucoup de temps elle nous propose de connaître les ingrédients les étapes de la recette donc c'est une facilité pour avoir les informations pour la cuisine pour ce qui est de tout ce qui est configuration de telles applications en fait d'une part sont déjà intégrées dans les assistants vocaux est-ce que toi dans le cadre de ton travail justement un peu comme Cédric tu es en rapport avec des gens qui justement ont reçu ou ont acheté un assistant vocal et qui sont intéressés justement par quelque chose que tu viens d'un peu de nous montrer sur les aspects domotiques justement nos adhérents sont parfois frileux pour acheter du nouveau matériel et donc moi c'est plutôt l'inverse et je leur présente un peu ce que Cédric a fait moi j'ai présenté dernièrement l'EcoDot du coup de chez Amazon et après c'est plus ces gens qui vont venir vers moi pour me dire où est-ce que je peux l'acheter est-ce que je peux avoir de l'aide pour la configurer cette problématique de soit les personnes n'ont pas de smartphone pour configurer ces enceintes soit les en ont ça ne fait pas forcément se servir des applications de configuration donc après c'est des personnes qui se posent beaucoup de questions à savoir comment elles vont faire aussi pour être autonome avec ce produit parce que c'est vrai que si la personne doit demander d'aide à chaque fois pour racheter une ampoule à la configurer c'est vrai que ça doit demander de l'aide ça passe quand même par une étape d'apprentissage de comment fonctionne l'application qui sont quand même parfois un peu complexes Merci beaucoup Nicolas est-ce que tu voulais encore nous faire une démonstration ou pour un petit peu plus tard Non c'est bon par contre je veux juste revenir sur une chose que Fernando a dit tout à l'heure pour présenter ce qu'est un assistant local par rapport au fait qu'il n'y avait pas de lecteur d'écran dans les enceintes en fait depuis peu dans le HomePod MIDI mini de Apple ils ont intégré VoiceOver parce qu'il y a un écran tactile dessus et ça permet d'utiliser l'écran tactile avec VoiceOver mais c'est tout nouveau donc plus petite précision ce qui va encore créer un peu plus de confusion par le moment mais oui tu as raison de le noter c'est vrai que c'est tout à fait récent et on va sans doute voir ça d'ailleurs dans nos écosystèmes ce qui entraîne aussi de la confusion c'est que l'assistant vocal nous répond à travers une synthèse vocale absolument voilà je comprends tout à fait alors justement là Cédric ton intervention c'est ce que dit Fernando on risque d'avoir certaines confusions maintenant comme j'ai dit un peu en introduction entre la part un peu rêvée du mystère qui entoure un peu ces outils et la réalité des choses est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu en frontal c'est-à-dire on s'attend à mon zémerveille et puis finalement ça reste des outils je sais que Fernando je sais que je vais un peu paraphraser ce que tu as dit mais il faut en finir avec le mythe de l'intelligence artificielle de l'AI tu m'as dit c'est artificiel mais l'intelligence pas vraiment quoi donc grosso modo comment ça fonctionne un assistant vocal où est-ce qu'il va chercher ses informations comment ça fonctionne et puis derrière c'est quoi les limites de tout ça qu'est-ce qui est l'assistant ils ne se volent pas tous et moi je suis souvent questionné donc chez ceux qui souhaitent s'équiper est-ce que je dois choisir Google ou celui d'Amazon alors Google son premier métier c'était quand même mon moteur de recherche donc sur certaines fonctionnalités de recherche justement il va être peut-être plus performant que celui d'Amazon bien qu'Alexa ait de plus en plus performant sur ces questions-là mais il y a aussi cette question à prendre en compte lors du choix est-ce que l'usage va être plutôt orienté domotique multimédia musique ou est-ce que vraiment la fonction première ça va être la recherche Google la recherche d'adresses parce que par exemple alors il ne sait pas rechercher des numéros de téléphone dans l'annuaire mais les professionnels rechercher un numéro ou une adresse d'un professionnel par contre via la site en Google ça fonctionne très bien un petit peu moins sur Alexa par exemple donc voilà il y a vraiment des petites spécificités propres à chacun et il y a aussi des limitations qui peuvent engendrer certaines frustrations chez les utilisateurs notamment dans la possibilité de faire des recherches internet Fernando nous l'a montré tout à l'heure via Siri on peut faire des recherches internet mais avec des réponses quand même relativement courtes on ne veut pas pouvoir naviguer dans un article Wikipédia de plusieurs pages donc ça c'est déjà peut-être pour certains usagers malvoyants et aveugles c'est déjà une première limite certains pensaient pouvoir s'affranchir de l'ordinateur et de l'apprentissage d'NVDA et aller sur internet avec ça là il y a une vraie limite là-dessus la possibilité de ne pas lire les mails aussi voilà on me dit souvent j'aimerais bien lire mes mails avec mon OK Google ça n'est pas possible alors voilà je l'ai réveillé et ce qui n'est pas possible non plus qui intéresse beaucoup les personnes c'est de pouvoir téléphoner je ne comprends pas téléphoner c'est possible à condition de réunir certaines conditions voilà on peut téléphoner depuis un iPod si on a son iPhone à côté on peut téléphoner depuis une Google Home si on appelle quelqu'un qui a une Google Home aussi et pareil pour Alexa donc là aussi c'est une autre limite après pour continuer à déconstruire un peu le mythe de ces assistants vocaux moi j'aime bien citer un exemple qui m'a été finalement donné par Vincent Michel qui était jusqu'à encore assez peu de temps président de notre fédération qui régulièrement riait mais littéralement quand il m'appelait puisqu'il demandait à Siri appel Fernando Pinto da Silva et en fait ce que Siri lui répondait régulièrement c'est désolé je ne peux appeler qu'une personne à la fois donc manifestement ça donnait le sentiment qu'on était plusieurs et que donc du coup Vincent avait du mal à me joindre pour ça donc ça illustre aussi par moments un peu je dirais encore même l'incapacité à aller chercher un renseignement en interne dans une fiche de contact pourtant bien référencée et c'est aussi voilà les limites c'est-à-dire que ça répond à un certain nombre de requêtes et même souvent ça y répond mal malheureusement il faut le dire avec quand même un peu d'honnêteté ça fait un certain nombre de choses comme celles qu'on a tâché de vous montrer tout à l'heure mais ça ne les fait pas toujours bien c'est aléatoire on n'a pas parlé non plus des problèmes de connexion puisque tout ça en réalité ça fonctionne que si vous êtes connecté à Internet en tout cas pour énormément de ces fonctionnalités si vous n'êtes pas connecté à Internet ou si votre connexion elle est mauvaise vous allez souvent avoir des messages du type désolé je rencontre actuellement quelques problèmes et en réalité les quelques problèmes c'est simplement parce que votre connexion 4G ou votre connexion Wi-Fi est déficiente et que la requête n'arrive pas à aller jusqu'au serveur où sont traitées vos demandes et ensuite revenir de ce serveur jusqu'à votre appareil en fait et ça ça pose aussi un certain nombre de difficultés un exemple à travers les assistants vocaux là je vais parler un peu plus de Siri on peut très bien dicter des messages mais si effectivement la connexion est mauvaise en réalité le message ne va pas être dicté il y a un autre problème et j'en terminerai là-dessus pour moi toujours concernant la dictée vocale qui peut se faire à travers un assistant vocal c'est la reconnaissance de ce qu'on est en train de dire et ça peut parfois avoir des conséquences fâcheuses si un mot est pris pour un autre et bien on peut avoir là des choses qui peuvent être très désagréables notamment pour le récipiendaire du message on a à l'esprit des exemples qui seraient assez truculents mais sans doute un peu un peu grossiers pour les vidéos qu'on se propose de laisser derrière un replay donc on va on va se les garder par-devers nous mais on sait qu'il y a un certain nombre de difficultés là-dessus c'est-à-dire de dire dicter un message à travers un assistant vocal c'est possible contrôler absolument ce qui sera produit derrière c'est parfois un peu plus aléatoire même si après du coup avec le lecteur d'écran on est en capacité éventuellement d'aller trifouiller des choses corriger des choses mais c'est aussi pour déconstruire un peu ce côté magique de la chose oui ça fait des choses souvent ça les fait pas trop mal mais c'est pas 100% efficace et du coup ça pose un certain nombre de questions en termes d'usage Nicolas est-ce que tu voulais ajouter quelque chose dans les limites ? oui moi c'est par rapport aux objets connectés qu'on peut acheter justement pour les connecter à ses assistants vocaux à ses enseignes connectés c'est que selon les marques et modèles de ce qu'on achète parce que par exemple si on va si on va sur Amazon on recherche en plus connecté on va avoir des tonnes et des tonnes de références sauf qu'il y a certaines marques qui sont plus ou moins faciles à configurer en fait souvent que ça soit chez Google ou chez Amazon ou même chez Apple on a une liste de marques de produits qui sont très compatibles et qui ne demandent aucune application tierce pour les configurer mais par contre on peut avoir justement ce problème d'application tierce moi qui j'ai joué par exemple au travail où justement on a pris une marque un peu bas de gamme et il fallait installer une application tierce qui n'était pas forcément en français qui avait même des parties en chinois donc lire du chinois avec un ordre ça reste assez compliqué et les champs de texte par exemple où vous faites mettre un mots-space wifi ils n'étaient pas labellisés donc des gros problèmes d'accessibilité sur certaines marques d'ampoules ou d'autres produits et donc du coup ça c'est un gros frein comment conseiller les gens sur telle ou telle marque que des fois on ne veut pas mettre trop cher non plus mais du coup il faut savoir que des fois s'orienter vers telle marque c'est un gage de facilité de configuration surtout que par exemple je vois les codotes de chez Amazon souvent il y a des packs qui existent avec des ampoules mais je crois que Google font les mêmes choses il y a des ampoules qui sont fournies avec un pack de démarrage et souvent c'est une marque qui est très compatible donc ça ça ne pose pas de problème mais dès qu'on sort de cette petite liste de marques compatibles la facilité s'en va je te remercie merci beaucoup Nicolas pour cette intervention moi ce que j'entends c'est que finalement il y a quand même besoin de beaucoup d'accompagnement parce que ça reste des outils qui semblent assez faciles à prendre en charge au premier abord ok Google et puis des questions justement ma question c'est à un moment un peu comme on veut prendre de l'aisance et s'améliorer dans l'usage de plein de logiciels je pense à Word dans Excel ou choses comme ça on doit prendre des cours on se conseille sur Internet justement est-ce que la base des terminologies à utiliser pour aller un petit peu plus loin que dans les premières questions basiques météo la calculatrice et tout ça est-ce qu'il y a des newsletters il y a des systèmes de sites web qui permettent d'enrichir mensuellement de manière hebdomadaire les capacités à justement mieux intégrer ces différents mots pour les différents assistants vocaux je crois que pour l'assistant Alexa il est possible de s'abonner à une newsletter hebdomadaire dans laquelle effectivement on nous fait part des nouvelles fonctionnalités en nous donnant un exemple d'ordre à lui donner justement pour profiter de cette fonction je n'ai pas connaissance d'une telle newsletter pour utiliser les nouveautés de Siri ni l'assistant Google voilà il faut tenter des choses il tolère la différente formulation on peut lui demander la météo de différentes façons mais c'est voilà c'est des enceintes qui finalement sont assez bêtes et il faut quand même voilà ils ne comprennent pas tout non plus il y a évidemment un certain nombre de forums on peut trouver aussi des informations voilà sur des sites spécialisés on va trouver des idées de commandes mais je suis assez d'accord avec Cédric c'est-à-dire qu'à un moment donné comme a priori ça ne peut pas provoquer de tsunamis dans votre salon le mieux c'est d'essayer quelque chose de voir ce que ça fait au pire ce que ça peut vous occasionner c'est soit une bonne crise de rire parce que ça fait n'importe quoi soit ça peut vous énerver franchement et dans ces cas-là vous l'arrêtez et vous faites autre chose mais dans un certain nombre de cas ça permet de se familiariser avec l'appareil de lancer des commandes voir comment ça retombe et puis quand on est à l'aise une des fonctionnalités qui peut être intéressante aussi quand ce sont des actions qu'on enchaîne régulièrement je pense notamment à ce que pointaient Nicolas et puis Cédric d'ailleurs à travers leur démonstration on peut très bien aussi enchaîner des commandes à travers une seule commande en fait on peut faire comme des raccourcis ou en lançant tout simplement je ne sais pas moi bonjour et bien ça va par exemple allumer les lumières lancer la radio faire un certain nombre d'éléments vous lire les informations qui sont tombées la nuit etc donc on a la possibilité d'aller jusqu'à ce niveau de programmation pour enchaîner les commandes et on peut effectivement prendre le temps de tester ça et de se dire que de toute façon ce n'est pas la fin du monde si ça ne fonctionne pas ça permet juste de se familiariser avec l'interface savoir parler aussi parce qu'on en a peu parlé ce matin mais on sait que les assistants vocaux aiment bien qu'on articule et puis ils aiment bien qu'on attende que le micro soit ouvert pour parler alors parfois quand on n'a pas l'habitude on a tendance à parler très vite à ne pas forcément attendre une fois qu'on a donné le mot magique de l'assistant vocal par exemple et donc le simple fait de lancer des commandes et voir comment ça retombe ça permet aussi de s'habituer tout simplement bien merci merci Fernando moi vous m'aviez dit en présentant enfin en préparant l'intervention que quelque part des fois on était face à une absurdité absolue qui était d'avoir des applications ou des outils connectés des objets connectés qui étaient pilotables par une application l'application étant inaccessible aux lecteurs d'écran notamment et bien on pouvait passer par les assistants vocaux pour compenser l'inaccessibilité des applications qui sont là pour justement et pourtant piloter des objets vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus vous avez des exemples à nous donner ça va être je pense notamment à l'électroménager qui est de plus en plus compliqué à utiliser pour nous des fichiers visuels souvent ce sont des écrans parfois tactiles parfois un bouton qui permet de faire beaucoup de fonctions on commence à voir des fours des lave-linges des téléviseurs pilotables via les assistants vocaux donc ça c'est très bien une fois que tout est paramétré par contre dans certains cas effectivement l'application à installer sur le mobile qui va permettre de préparer tout ça d'installer notre nouvel appareil notre nouveau lave-linge par exemple voilà ça ça ne va pas être forcément accessible par contre une fois que ce sera configuré on pourra dire par exemple à notre assistant vocal préféré démarre un programme laine je ne sais pas après quelles sont les commandes précisément mais voilà on peut interagir avec ces appareils de cette façon-là on peut mettre par exemple un four à 200 degrés pendant 40 minutes pour les modèles connectés en demandant ça vocalement et voilà ça compense en fait le fait qu'on ne peut plus interagir directement avec ces produits pour les raisons évoquées tout à l'heure d'écrans tactiles ou de boutons sensitifs très bien je te remercie Cédric au-delà de ça je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on peut pointer au-delà de l'inaccessibilité des applications ou des matériels qu'on ne peut pas utiliser il y a aussi le fait de donner accès au numérique pour des populations qui ne seraient pas en capacité ou qui n'auraient pas tout simplement envie d'apprendre à utiliser un lecteur écran sur un environnement tactile si on reprend le cas des téléphones type smartphone avec des lecteurs d'écran comme VoiceOver ou comme TalkBack tout le monde n'a pas forcément envie le temps les capacités ça dépend de voilà d'apprendre toutes les gestuelles qui vont déclencher des événements et donc même si on a des applications très très accessibles il y a des moments finalement pour quelqu'un qui je ne sais pas par exemple a une DMLA veut compenser son accès à l'information gagner en autonomie ça va être plus facile même si l'application est accessible de le faire aller sur un assistant vocal de faire les mêmes choses il y a cet aspect là aussi qu'il ne faut pas négliger je suis assez convaincu que Nicolas et Cédric le rencontrent au quotidien c'est à dire que ça permet de compenser à la fois effectivement les questions d'accessibilité des applications qui ne sont pas nativement accessibles mais ça permet aussi de donner une modalité secondaire d'accès à ces applications même si elles étaient accessibles moi je suis assez d'accord avec Fernando je voudrais juste rajouter par rapport aux électroménagers connectés même si les prix baissent ça reste encore accessible financièrement à beaucoup de personnes ça peut être très utile mais le coût à l'achat est vraiment très important pour moi je trouve que c'est un énorme frein justement pour acheter de tel matériel et au niveau d'accessibilité des applications même si de plus en plus il y a des efforts qui sont faits par certaines marques il y a quand même beaucoup d'efforts encore à faire je pense que c'est important d'appuyer sur ce point là d'une application qui ne fonctionne pas et qui même pour quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran de manière très performante si l'application n'est pas accessible il aura forcément recours à une personne voyante pour configurer le produit par le juste il pourra s'en servir mais la configuration pourrait être impossible pour quelqu'un de déficient visuel il y a des constructeurs qui sont vraiment sensibles à cette question d'accessibilité qui font des efforts pour rendre leur application accessible mais il y en a d'autres pour qui j'ai l'impression quand même que c'est plutôt le fruit du hasard donc on va acheter notre appareil l'appli va fonctionner et on va avoir une mise à jour de cette appli sur notre iPhone et on va se rendre compte que des choses qui nous étaient accessibles précédemment ne le sont plus et ce qu'on a pu donc dire c'est que l'assistant vocal va pouvoir permettre malheureusement et heureusement de compenser cette saute en dents de scie un petit peu de manière aléatoire de la prise en compte de l'accessibilité parfois voilà mais ça veut dire aussi que le jour où il y a un problème de connexion internet on ne peut pas faire cuire le rôti ni laver le linge par exemple et oui tout à fait donc là on a parlé à un bon moment quand même des limites de ces outils donc on a bien vu qu'on est vraiment dans la réalité et la partie un peu fantasme elle a peut-être pris un petit coup maintenant je sais que Fernando par rapport à la lecture et aux assistants vocaux tu nous parlais d'un exemple en Nouvelle-Zélande on va essayer de reconstruire de retricoter ce qu'on a détricoté est-ce qu'il y a des situations des projets qui semblent intéressants sur la base de l'usage des lecteurs des assistants vocaux pardon oui il y a effectivement des applications qui arrivent sur ces assistants vocaux qui permettent effectivement d'éviter faire tout un tas de manipulations je vais reprendre l'exemple donc de cette skill d'Alexa qui a été faite pour les Néo-Zélandais où en fait il faut vous imaginer pour ceux d'entre nous qui connaissent ces bibliothèques donc on reparlera de toute façon cet après-midi mais vous allez pouvoir vous connecter à l'équivalent d'Eol de la VH ou de la BNFA de Brainet ou d'IGI 2A pour lire vos livres et en fait au lieu de surfer sur internet télécharger un contenu le mettre sur la carte SD de votre lecteur d'AZI ensuite débrancher votre lecteur d'AZI l'écouter etc. ailleurs vous allez finalement faire tout ça à travers cette skill et vous allez chercher dans le catalogue en disant ce que vous recherchez vous allez choisir dans la liste qui vous est communiquée et dans ces cas-là derrière vous allez pouvoir démarrer la lecture l'interrompre la reprendre là où vous l'avez laissé etc. donc là on voit qu'il commence à y avoir effectivement des skills sur des usages pour le coup très dédiés que les associations notamment de déficients visuels utilisent pour la mise à disposition de contenu comme ceux que je viens de décrire je pense que là c'est un début on sait qu'il y a d'autres initiatives en préparation à la fois dans ce domaine de l'accès à la lecture mais je pense qu'on va voir ça un peu autrement je me souviens aussi que The National Federation of the Blind avait organisé un événement pareil on pouvait tout simplement en s'adressant à son assistant vocal je crois qu'en l'occurrence c'était celui de Google peut-être que c'était celui d'Amazon j'ai un petit doute au moment où j'en parle permettait de suivre les conférences qui étaient organisées par ces associations on leur en dirait donc oui il y a des choses qui sont là il y a des choses qui vont forcément arriver parce que encore une fois comme le disaient Cédric et Nicolas eux ils sont vraiment au contact quotidien d'un certain nombre d'utilisateurs qu'ils accompagnent on le voit là ça adresse une population qui restait totalement en marge du numérique et qui à travers ces objets peut s'en emparer dans des modalités beaucoup plus simples Messieurs avant de passer à la suite et d'arriver aux questions c'est bientôt Noël on sait que les gens se font offrir des assistants vocaux à Noël pourquoi pas c'est une occasion si je vous pose la question à chacun d'entre vous qu'est-ce que le Père Noël peut vous apporter comme innovation comme souhait particulier lié aux assistants vocaux vous me répondez quoi ? Déjà que ce qu'ils savent faire ils le fassent encore mieux je pense que ça serait déjà très bien et moi je vois par exemple quelque chose qui pourrait être quand même intéressant donc il y a des assistants vocaux dont on n'a pas parlé qui intègrent un écran c'est le cas de la gamme Eco Show et la gamme Nest Hub et donc ils ont aussi une caméra ces appareils et via justement l'intelligence artificielle l'identification d'objets l'identification de produits par leur code barre ou la lecture de documents instantanés qu'on pourrait présenter devant cette caméra c'est quelque chose que je trouverais assez sympa tout ça on peut déjà tout ça on peut déjà le faire via nos smartphones mais là en termes de simplicité je pense que ça répondrait à un certain public Ici Noël ce que je demanderais ça serait d'avoir des lunettes en fait des lunettes un peu sur le modèle des Bose Frames par exemple que certains doivent connaître mais qui sont des lunettes de soleil avec tout un tas de haut-parleurs embarqués la seule chose qui manque de mon point de vue c'est d'avoir effectivement une caméra embarquée et un assistant vocal et là en fait on aurait à mon avis un écosystème qui serait intéressant en mobilité pouvoir montrer un certain nombre de choses pouvoir dérangler dans la rue avoir un GPS et le tout embarqué avec un assistant vocal qui nous permettrait d'interagir aujourd'hui plutôt que d'avoir par exemple ses mains sur un téléphone moi c'est ce que je demanderais avoir finalement des lunettes avec un assistant vocal une caméra et de bons haut-parleurs pour avoir tout ça de façon extrêmement simple et qu'on puisse interagir avec la voix et pas à travers notre matériel c'est quand même difficile par exemple pour faire une toute petite digression on a aujourd'hui un certain nombre d'applications qui peuvent améliorer notre mobilité notre autonomie etc mais dans le même temps personne ne se verrait ou en tout cas dans des conditions très particulières sortir son smartphone préféré dans la rue on est parfois amené à le faire mais on le fait quand même avec beaucoup de difficultés ou en tout cas en se demandant réellement quel est notre environnement est-ce qu'on est en sécurité au moment où on sort ce type de téléphone avoir tout ça sur des lunettes pour moi ça serait vraiment intéressant merci Fernando Nicolas enfin avant de conclure et de laisser la place aux questions moi ça serait un peu un mixte des deux cadeaux précédents c'est-à-dire des lunettes donc avec par une caméra l'assistant vocal qui me permettrait par exemple si je veux aller faire mes courses seul dans un magasin me permettre de trouver rapidement le produit que je cherche je lui dis je veux trouver un paquet de pâtes plus précisément avec la marque et le type de pâtes que je veux et qu'il soit capable du coup de me dire où ça se trouve dans le rayon et quand est-ce que je m'en approche ça, ça serait quelque chose de plutôt pas mal ou même on fait les courses pour manger pour faire du shopping des choses comme ça et pouvoir être 100% autonome dans ce genre d'endroits qui ne sont pas évidents parce que ça peut être il y a rayon pâtes on sait tous qu'il y a énormément de références donc c'est presque du rêve mais moi j'aimerais bien pouvoir faire ça écoute, on va surveiller ça on se donne rendez-vous à l'année prochaine on verra s'il y a des avancées dans le domaine merci Nicolas donc je vais remercier les trois intervenants Fernando, Cédric et Nicolas donc qu'ils respirent une petite seconde j'espère que à tous les auditeurs vous avez pu mieux comprendre le fonctionnement de ces outils et surtout la réalité de l'usage de ces outils vous avez pu apprendre à bien déterminer ce qui était un logiciel et ce qui était plus de l'ordre des objets connectés je vous remercie pour votre attention maintenant on va passer si vous le voulez bien à une grosse dizaine de minutes de questions je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont tombées donc je vais passer la parole à Pascal Izel qui va pouvoir peut-être nous condenser tout ça et même émettre ses propres questions voilà, Pascal Bonjour à tous j'ai eu une question qui me semble intéressante de quelqu'un qui demande est-ce que ces assistants vocaux ont la capacité de reconnaître toutes les voix et entre autres les accents très marqués donc je ne sais pas si nos conférenciers ont des idées enfin une réponse à ces questions effectivement il y a des accents qui peuvent poser problème des accents type africain un peu prononcé j'avais même moi l'exemple d'une personne qui parlait avec un léger zozotement et son assistant ne le comprenait pas à tous les coups ça l'agacait beaucoup d'ailleurs donc non ça ne marche pas systématiquement il y a des voix qui peuvent poser problème d'ailleurs ça me permet de faire une petite parenthèse aussi c'est que ces assistants vocaux maintenant sont capables de reconnaître à la maison plusieurs utilisateurs pour lui poser des questions plus personnelles sur son propre calendrier par exemple ses propres rendez-vous donc si quelqu'un d'autre que nous demande quels sont mes rendez-vous de la semaine prochaine il ne pourra pas répondre si ce n'est pas votre calendrier effectivement il y a encore du travail à faire à ce niveau-là j'ai une autre question de quelqu'un qui s'interroge pour savoir si nous avons connaissance d'outils enfin de comment dirais-je d'appareils domotiques qui pourraient être utilisés pour ouvrir et fermer les portes d'un bâtiment ou d'un appartement je suppose que c'est pour des personnes qui sont à mobilité réduite donc moi de mon côté je ne connais pas mais peut-être alors il existe des portails ou des portes de garage qui peuvent s'ouvrir mais des portes d'appartement à ma connaissance je ne sais pas mais en tout cas les mécanismes existent pour les portes de garage et les portails qu'on peut ouvrir avec nos assistants vocaux j'ai également une question qui est arrivée qui me paraît pertinente sur l'interopérabilité des différents systèmes c'est-à-dire si j'ai Siri est-ce que je peux utiliser certains services Google si j'ai Google est-ce que je peux utiliser certains services Apple alors il y a une forme d'interopérabilité déjà en ce sens où on peut très bien par exemple avoir l'assistant Google installé sur un iPhone par exemple ça c'est possible et on peut après faire effectivement un mix de certains services par exemple à travers Alexa on va être en capacité de configurer son compte Apple Music pour pouvoir écouter ses playlists habituelles dans Alexa mais ça reste très au coup par coup c'est-à-dire que par exemple si je prends l'assistant Google cette même possibilité de configurer mon compte Apple Music je ne vais pas l'avoir c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir à travers l'assistant Google sur une Home Mini par exemple pouvoir accéder au catalogue d'Apple Music en fait ça ne va pas être possible je vais pouvoir utiliser Spotify, Deezer, YouTube Music par exemple mais pas Apple Music alors que c'est possible dans Alexa donc il y a des choses qui existent mais c'est loin d'être systématique en réalité et par moment là pour le coup pour renvoyer à une expérience très personnelle ça peut conditionner le choix en termes d'équipement si on a l'habitude d'être dans l'environnement Apple par exemple qu'on a du coup ses playlists en Apple Music et un abonnement familial qui traîne et bien peut-être que ça va conditionner l'enceinte équipée d'un assistant vocal pour dire du coup là je sais qu'à travers Alexa je vais pouvoir piloter Apple Music et ce ne sera pas le cas de l'autre côté donc il y a des choses qui existent mais c'est loin d'être systématique alors par rapport à l'interopérabilité moi ça me fait penser notamment au calendrier parce que chaque assistant du coup dépend de la création d'un compte auprès du fournisseur et quelqu'un qui a déjà depuis longtemps son calendrier tous ses rendez-vous sur Gmail on peut quand même faire en sorte d'interroger ce calendrier via un assistant Alexa ou via Siri mais ça renvoie à ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'accompagnement donc ça demande un petit peu de configuration pour ne pas se retrouver avec un calendrier sur son iPhone et un autre sur son assistant vocal donc on peut faire en sorte d'interagir avec un seul calendrier et depuis ces deux appareils donc il y a un petit peu d'interopérabilité mais avec certaines minimes moi si je peux rajouter une chose par rapport plus au côté domotique c'est qu'il faut faire il y a une norme qui a été éditée il n'y a pas si longtemps que ça pour que tous les objets connectés qu'on connecte du coup à ses assistants vocaux soient sur la même norme parce qu'actuellement on fera encore attention si nos ampoules sont compatibles avec Alexa ou avec Assistant Google ou avec Thierry il faut vraiment faire attention à ça pour l'instant mais il y a une norme qui est parue je crois il y a un ou deux mois qui permet justement que les futurs produits connectés soient compatibles avec tous les assistants vocaux alors j'ai aussi encore une question à propos des applications de domotique utilisées alors là pour le coup on va plus parler de lecteur d'écran puisqu'on parle d'installation sur téléphone la question parle de la compatibilité enfin ça nous interroge sur la compatibilité de ces applications domotiques et je dirais qu'à titre personnel je pense qu'il faut être particulièrement vigilant parce que le problème qu'on rencontre au niveau des mises à jour de ces applications c'est que malheureusement l'application qui pilote l'aspirateur ça sera peut-être accessible aujourd'hui et puis quand il y aura une mise à jour dans une semaine rien ne garantit que cette application sera accessible est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour penser que du coup dans ce cas-là une application pilotable à la voix sera probablement plus stable dans le temps je pense que oui je pense que les commandes vocales en fait seront les mêmes il n'y aura pas de problème pour continuer à piloter à la voix si ça me fait penser aussi à une chose par rapport à ces applications il m'est arrivé sur un produit avant d'acheter j'ai testé l'application il y avait un mode démo qui fonctionnait très bien et à partir du moment où j'ai connecté mon produit plus rien ne fonctionnait donc je pense avoir une application accessible en fait qui ne l'est pas une fois le produit configuré donc l'intérêt du coup de cette nouvelle norme dont parlait Nicolas tout à l'heure c'est qu'un certain nombre d'appareils aujourd'hui pourront être paramétrés pour ceux qui utilisent déjà l'appli maison de l'environnement Apple ça veut dire que ces appareils qui répondent à cette norme pourront être paramétrés depuis l'application maison donc on devrait pouvoir squeezer l'appli du fabricant peut-être au dépend de certaines fonctionnalités voilà un peu plus avancées mais je pense que pour les fonctions de base en restant dans l'univers Apple et en faisant le choix d'un appareil qui répond à cette norme on devrait pouvoir régler ce problème d'accessibilité alors moi il y a quand même quelque chose qui m'interpelle c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis plutôt une utilisatrice de ce genre d'outils mais quand même on constate que pour des utilisateurs qui n'ont pas accès au smartphone et à la possibilité de le configurer on a forcément une forme de dépendance c'est ce que disait l'un d'entre vous je ne sais plus si c'est Nicolas ou Cédric mais que si on a besoin de se faire aider dès qu'on rajoute une lampe connectée il faut quand même avoir conscience de ce frein et je pense aussi qu'il faut quand même bien que les utilisateurs gardent à l'esprit qu'il y a quand même des questions de sécurité c'est à dire que se faire aider pour installer il faut le faire par des personnes de confiance si on doit donner son numéro de carte bancaire pour avoir accès à des services je pense que ce n'est pas forcément des limites mais il faut vraiment avoir conscience de ce que l'on fait lorsqu'on le fait oui totalement moi je suis confronté de temps en temps à ça quelqu'un qui voudrait un Google Home ou Alexa mais qui n'a pas de smartphone par exemple donc là ça veut dire que c'est moi qui me connecte temporairement via mon appli sur mon smartphone et qui paramètre tout ça ou alors c'est un membre de la famille quelqu'un de confiance à qui on va pouvoir indiquer les paramètres à configurer ou les choses mais effectivement c'est un frein le moindre service à ajouter voilà on dépend du smartphone et de cette appli liée à l'assistance vocale qu'on a choisie voilà je pense qu'il faut vraiment en être conscient après on l'accepte ou pas mais il faut être conscient de ça j'ai vu passer une anecdote il n'y a pas très longtemps aussi sur le fait que d'avoir trop de domotiques pouvait aussi poser problème si par exemple quelqu'un à votre place demande de désactiver l'alarme parce qu'il n'a peut-être pas des bonnes intentions pour rentrer chez vous il y a probablement des progrès à faire au niveau des assistants pour qu'il y ait justement une restriction et que n'importe qui ne puisse pas donner n'importe quel ordre à vos appareils connectés alors je crois qu'ils ont enfin Google et Alexa a réagi là-dessus et comme ils savent déjà le faire lorsqu'on interroge notre calendrier comme je disais tout à l'heure on peut reconnaître 5 ou 6 utilisateurs dans une maison qui utiliserait Google ou Alexa je pense qu'ils vont mettre ça pour tout ce qui est domotique aussi pour que personne d'autre que nous puisse jouer avec les lumières ou désactiver l'alarme c'est surtout ça désactiver l'alarme ouvrir la porte ouvrir la porte parce qu'il y a des serrures alors je ne connais pas de mécanisme de porte d'entrée par contre il y a des serrures connectées avec lesquelles on peut interagir à la voie ou donner un droit d'accès temporaire à quelqu'un qui viendrait à la maison une aide ménagère et donc là aussi il y a des problèmes de sécurité à prendre en compte bien merci merci Pascal merci à tous les trois juste une dernière petite chose avant de passer la parole à l'animatrice de la session suivante j'ai l'impression que ça parle lentement les assistants vocaux et vous qui êtes habitué à parler à 85% de vitesse de vos synthèses vocales c'est possible c'est possible de modifier la vitesse de ces outils ? non c'est pas possible c'est vrai que c'est un peu dérangeant quand on écoute rapidement nos synthèses vocales on s'ennuie un petit peu d'accord très bien alors le souhait les fabricants aussi c'est d'avoir quelque chose qui nous parle et il faudrait qu'on oublie aussi que ce soit une machine et qu'on ait une voix le plus naturelle possible dans le ton et dans le débit donc ça c'est vrai que pour nous habitués de nos synthèses vocales c'est un peu loin très bien écoutez merci beaucoup Pascal mille merci pour les questions et ton intervention merci à Nicolas Fernando et Cédric je crois que Fernando va pas tarder à rester aussi avec moi pour le panel suivant Nicolas à très bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?